Musique Porter la ceinture est d'une importance vitale et ça fait d'ailleurs longtemps qu'on vous le répète. Pourtant, ça n'empêche pas de nombreux conducteurs ou passagers de l'oublier. C'est ce qu'on constate notamment à Bruxelles. À Bruxelles, comme d'autres grandes villes, les déplacements ont la caractéristique d'être courts. Et effectuées à faible vitesse. Donc les usagers considèrent à tort que ce n'est pas nécessaire de boucler la ceinture. Or, c'est justement pour ce type de déplacement, et souvent déjà à 20 km heure, que l'issue peut être fatale et que la ceinture peut vraiment vous protéger. À Bruxelles, seulement 84% des passagers avant et des conducteurs bouclent leur ceinture. C'est un peu plus faible que la moyenne nationale de 86%. Et quand on passe à l'arrière du véhicule, seulement une personne sur deux boucle sa ceinture. Le cas des enfants est particulièrement préoccupant. En règle générale, les parents souhaitent protéger leurs enfants et font le nécessaire. Il n'y a que, entre guillemets, un enfant sur six qui n'est pas protégé, attaché en voiture, mais un enfant sur deux qui est mal attaché. Donc il faut vraiment vérifier que le dispositif de retenue soit adapté, qu'il soit bien fixé au siège du véhicule, que la ceinture parcourt correctement le corps de l'enfant, qu'on ne rate pas une encoche, etc. Tous les occupants d'un véhicule sont vulnérables dès lors qu'ils ne sont pas attachés correctement. Mais le problème est encore plus criant pour les enfants. Revoyons en détail quelques points qui les concernent. Tout d'abord, les enfants de moins d'un mètre trente-cinq doivent être attachés dans un dispositif de retenue adapté à leur taille et à leur poids. Il existe différentes classes de sièges, et donc on ne place pas un bébé sur un rehausseur, par exemple. Voyez sur le siège lui-même si celui-ci peut convenir pour votre enfant. S'il est impossible d'installer à l'arrière un troisième dispositif de retenue parce que deux autres sont déjà utilisés, un troisième enfant de trois ans ou plus et de moins d'un mètre trente-cinq peut voyager à l'arrière sans siège pour enfant. Il doit alors porter la ceinture de sécurité. S'il voyage à l'avant, il devra en revanche être installé dans un dispositif de retenue pour enfant. Quand on place un enfant à l'avant dans un siège dos à la route, l'airbag frontal du siège passager doit être désactivé. Mais ceci protégera l'enfant en cas de choc frontal, car l'airbag se déclencherait bien trop près de sa tête s'il n'était pas désactivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Boucler votre ceinture et attachez vos enfants correctement est la première mesure de sécurité à prendre lorsque vous pénétrez dans un véhicule. Si vous ne le faites pas, une sanction est toujours possible. Pour info, l'amende est de 165 euros pour un enfant et de 110 euros pour un adulte non attaché. C'est toujours bon à savoir. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en présence d'un site spécial franchissable, un conducteur ne peut emprunter ce site pour virer au prochain carrefour. A gagné cette semaine, une caméra sport Lenko la question. Dans un bus ou un car équipé de ceinture, il faut boucler la ceinture. On n'est pas obligé de boucler sa ceinture. Où seuls les enfants de moins de 18 ans doivent boucler la ceinture. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Ces signaux annoncent que vous approchez d'un dispositif surélevé, autrement dit d'un ralentisseur. Le code précise qu'un ralentisseur doit être abordé en redoublant de prudence et la vitesse maximale autorisée sur un tel dispositif est de 30 km heure. Il est important de savoir que le dépassement est interdit. Il n'est pas non plus autorisé de s'y arrêter ou d'y stationner. Attention que les ralentisseurs ne seront pas nécessairement annoncés dans une zone 30. C'est une raison de plus pour lever le pied près des abords d'école. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada